Salut tout le monde, c'est IKILLU et on y est, enfin on est dans la dernière ligne droite avant la sortie de WarZ et je vous propose cette ultime, cette dernière vidéo informative pour vous dire tout ce que vous avez à savoir que je n'ai pas couvert dans ma partie 1 et dans ma partie 2 donc il y aura une petite partie FAQ dans cette vidéo ce à quoi on doit s'attendre le 15 octobre et puis le plus d'informations possibles on est parti, on n'a pas de temps à perdre commençons par parler de là où on sent les développeurs alors actuellement, pour le 15 octobre, pour l'alpha ils ont réglé l'un des plus gros problèmes qu'ils avaient le problème majeur c'était que les zombies étaient bloqués donc certains qui ne réagissaient tout simplement pas, qui étaient là debout d'autres qui buguaient, c'est à dire traversaient les barricades entre autres on avait vu ça comme bug durant l'alpha donc ça, ça a été réparé il y a aussi un nouveau système qui permet de faire apparaître beaucoup beaucoup plus de zombies dans une map donc les cités vont être vraiment 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 dangereuses je cite les dires des développeurs donc attendez-vous à énormément de zombies durant les villes durant les villes bien évidemment, dans les villes pardon on sait aussi que les zombies ont été carrément retravaillés depuis ce que vous avez vu durant les vidéos de l'alpha donc on a vu des zombies se faire tirer dessus, des zombies réagir c'était franchement pas impressionnant, on n'a pas vraiment vu de gameplay de zombies pour ainsi dire mais maintenant les zombies sont beaucoup plus dangereux, on nous le garantit dans un poste ils sont, bah en fait dans toutes les situations que vous avez vu dans les vidéos précédentes les personnes seraient mortes, les joueurs seraient morts s'ils avaient joué actuellement parce que les zombies sont très très dangereux donc à moins d'avoir beaucoup beaucoup d'endurance et de pouvoir courir très très vite il ne faut pas se faire repérer par les zombies il y a aussi la solution, j'aime bien comme le dit les développeurs du Lucky Son of a Bitch qui a beaucoup de munitions donc le petit-fils d'homme qui a beaucoup de munitions et même dans ce cas-là, on n'est même pas sûr de s'en sortir donc une très très bonne nouvelle pour moi ainsi que pour beaucoup de personnes les zombies sont devenus, enfin sont devenus, sont une vraie menace on passe au suivant qui concerne encore le 15 octobre, le lancement de l'alpha et il s'agit du client du jeu je vous avais déjà parlé de la taille durant l'épisode précédent comment on va le télécharger et tout maintenant il faut savoir qu'il n'y aura pas besoin de code ou de clé du jeu pour le télécharger donc vous pouvez télécharger WarZ l'installer sur votre PC sans avoir le jeu par contre vous ne pourrez bien évidemment pas y jouer donc vous téléchargez le jeu et quand vous aurez acheté le jeu vous pourrez l'utiliser il faudra entrer un serial code mais le serial code c'est vraiment à la fin quand vous aurez téléchargé le jeu donc le jeu sera disponible en torrent en téléchargement direct sur plein de sites il faudra bien évidemment avoir sa propre clé pour jouer je sais que certaines personnes vont se demander qui n'ont pas les moyens ou quoi est-ce qu'on pourra jouer avec une version craquée je vous le dis tout de suite ce ne sera pas possible vu le système du jeu donc il n'y aura pas de craque à moins que ce soit en LAN avec Amashi et tout ça mais dans tous les cas vous n'aurez pas une version stable du jeu craquée ça vous pouvez vous brosser et on n'aura pas tout simplement on aura des centaines de serveurs mis à notre disposition pour le lancement de l'alpha et beaucoup plus encore qui vont suivre avec le temps la map sera restreinte à approximativement 30% comme je l'ai dit donc c'est un peu comme 30% de la map de DayZ vous pouvez comparer ça comme ça et le nombre de joueurs sera limité par rapport au nombre maximum prévu à la base ce sera surtout pour découvrir les bugs pour tester l'optimisation du jeu est-ce qu'il n'y a pas de lag pour voir les loots la performance comme je vous l'ai dit et pour qu'on découvre les bugs et le développeur nous garantit il nous dit croyez-moi en 15 jours 30% de la map vous aurez une flopée d'endroits à découvrir et c'est largement suffisant de quoi vous tenir 15 jours donc pour faire court le but de l'alpha qui va durer 15 jours encore une fois je m'excuse de me répéter mais c'est important le principal but de l'alpha c'est de régler les zombies enfin de finaliser bien comme il faut les zombies régler les loots régler les bugs visibles du jeu par exemple je sais pas moi quand on vole quand on saute d'un bâtiment des conneries comme n'importe quel bug c'est vraiment pour régler les trucs bien visibles donc ce sera 15 jours de découverte 15 jours pour aider les développeurs à bien peaufiner le jeu avant de passer en bêta pour le premier noblembre on passe maintenant à la suite de la FAQ que je vous ai présenté lors de la partie 1 et de la partie 2 assurez-vous de les voir avant de me poser d'autres questions et de toute façon ce sera la dernière la dernière flopée de questions réponses on commence par une première question est-ce qu'il y aura des petits bonus pour les joueurs actifs de War Inc je vous rappelle que c'est le même développeur que War Inc War Z War Inc ce sont deux mêmes développeurs les deux jeux appartiennent à la même boîte donc est-ce que les personnes loyales à War Inc c'est-à-dire qui ont été actives pas ceux qui vont s'enregistrer maintenant les personnes qui ont été actives pour le passé recevront un bonus alors on nous dit oui noir sur blanc oui il y aura des bonus pour ceux qui ont joué à War Inc à son époque qui ont été actifs donc il y aura probablement de la monnaie de jeu en bonus sur War Z il y aura du transfert ou certains trucs comme ça et surtout il y aura probablement un mois gratuit pour la bêta donc ça ce sera pour les loyalistes comme ils appellent ça de War Inc donc si vous avez joué à War Inc à l'époque ben estimez-vous heureux vous avez des chances d'avoir la bêta gratuitement enfin d'avoir un petit test de la bêta gratuitement et quelques bonus de War Z une question à la réponse encore obscure au moment où je vous parle peut-être que ce sera réglé au moment où j'uploaderai la vidéo donc est-ce qu'il y aura des accessoires dans le cash shop je vous avais montré une vidéo on peut acheter des accessoires genre des viseurs des silencieux et tout ça et la réponse du développeur c'est que on va sortir une vidéo du cash shop finale cette semaine et ça répondra à vos questions donc pour l'instant je n'ai pas cette fameuse vidéo du cash shop dès que je l'aurai je vous l'enverrai mais il ne nous dit pas que non et il ne nous dit pas que oui en attendant la vidéo du cash shop et je vous la posterai sur ma chaîne aussitôt qu'elle sera disponible on saura ce qu'il y aura en version finale en vente sur ce fameux cash shop tout ce qu'on sait c'est que ça a été changé depuis la dernière vidéo dans la vidéo PVP que je vous avais montré la dernière fois qui a d'ailleurs atteint 60 000 vues à ma plus grande surprise nous avons vu des joueurs tuer facilement d'autres joueurs à courte portée donc vous avez vu ça en sniper c'est à one shot l'autre avec son G36 il a vite fait de tuer tout le monde est-ce qu'à longue distance c'est-à-dire entre 50 et 500 mètres par exemple il y aura le bullet drop c'est-à-dire la balle qui descend quand elle voyage est-ce qu'il y aura le viseur qui bouge le tremblement de viseur avec les snipers et est-ce qu'il y aura le recul et bien oui il y aura tout ça donc à prendre en compte dans de longues distances il sera plus difficile de tuer des joueurs parce qu'il y aura différents facteurs à prendre en compte comme je vous l'ai dit bullet drop le fait que le sniper n'est pas immobile c'est pas counter strike et qu'il y ait du recul encore une question très très intéressante est-ce qu'il y aura juste des zombies ou il y aura-t-il d'autres animaux ou encore même des chiens domestiques ou juste des animaux sauvages tout simplement on n'a pas de réponse concrète tout ce qu'on sait c'est que les développeurs sont en cours de discussion sur ça ça se peut qu'ils les mettent ça se peut qu'ils ne les mettent pas mais pour l'instant ils n'y sont pas une question un peu bête je pense est-ce qu'il sera possible de voir les bandits sur la map la réponse est non et je pense que voilà n'importe qui est libre de jouer comme il veut et c'est pas parce qu'on a tué un autre joueur qu'on va être affiché en flash sur la map non 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 ce sera pas le cas par contre je vous en avais parlé il y aura des systèmes d'avis de recherche donc si vous êtes un gros bandit plein de joueurs voudront votre tête et voudront toucher la prime oh intéressant cette fois-ci serait-il possible de verrouiller ou de déverrouiller mon serveur stronghold comme je le veux oui vous pourrez mettre un mot de passe ou enlever le mot de passe comme vous le voulez votre stronghold vous appartient et bien écoutez à chaque fois je vous dis intéressant j'arrête de le dire écoutez par vous même est-ce qu'il sera possible de créer des clans cette option est disponible dans le jeu on pourra créer des sortes de guildes dans le jeu peut-être un système d'amis des trucs comme ça mais avant le 31 octobre c'est à dire avant la bêta on pourra réserver notre nom de clan donc déjà préparez-vous pour vos idées vous pourrez créer vos clans et réserver votre nom dès que l'option sera disponible vous aurez votre clan un peu comme une guide dans un MMORPG on n'a pas plus de détails que ça mais on peut juste spéculer comme je vous l'ai dit ça peut être une liste d'amis mais c'est très très intéressant que ce soit intégré in-game ça favorise un peu le jeu en coop cette question n'est pas intéressante parce qu'à chaque fois je dis intéressant intéressant faut que j'arrête est-ce qu'il sera possible de louer des serveurs pendant l'alpha du jeu probablement non parce que le but des développeurs c'est vraiment de contrôler le jeu le plus possible donc lâcher les serveurs dès l'alpha avec tous les bugs et tout ce ne sera fortement pas possible donc ne vous attendez pas à avoir des serveurs durant les 15 premiers jours celle-là par contre beaucoup de personnes me l'ont demandé quand on consomme de l'argent de jeu ou de l'argent réel quand on achète dans le marché je vous avais expliqué qu'on pouvait acheter avec l'argent du jeu et l'argent réel quand on achète dans le marché une casquette des balles peu importe ce qu'on achète dans le marché est-ce qu'on le perd quand on meurt et bien oui vous le perdez que vous soyez en normal ou en raccord si vous dépensez de l'argent dans le marché ça ne veut pas dire que vous l'aurez pour toujours et c'est tout à fait logique imaginez le mec qui achète toute la panoplie et qui a ça pour toute la vie faut pas déconner donc vous payez de l'argent de la vraie vie pour l'utiliser in-game assurez-vous de ne pas crever sinon ça va être assez amer après c'est plus des consommables qu'on peut acheter dans le marché donc quand on achète quelque chose c'est plus qu'on en a besoin que pour faire le kéké donc faites très très attention lorsque vous achetez des trucs n'achetez que ce dont vous avez besoin parce que vous les perdrez en cas de mort il faut savoir aussi que les skins de personnages par exemple acheter la femelle le perso femelle ça vous le gardez pour toujours c'est un truc qu'on débloque et pas inconsommable donc les skins restent pour toujours et les consommables disparaissent si vous mourez cette fois je vous le garantis et je le dis une question très très intéressante notamment pour les mauvaises langues qui sont là juste pour faire les avocats de D.I.Z et de ceci et de cela une question qui a été posée enfin le développeur se l'est posée lui-même il a dit je sais que beaucoup de personnes se le demandent quand est-ce que le jeu est entré en développement donc planification 2010 le jeu a commencé à être planifié la pré-production a commencé milieu 2011 la production a commencé fin 2011 ensuite ils ont rajouté de nouveaux développeurs dans l'équipe pour commencer vraiment à rush le jeu et le gros rush ça a commencé juin 2012 et oui le truc le plus important le fait de sortir le jeu aussi vite enfin de se précipiter autant a été influencé par le succès de D.I.Z tout simplement le développeur nous le dit lui-même le fait qu'il s'applique autant et qu'il ben qu'il s'applique autant tout simplement c'est le succès de D.I.Z point on continue et on nous demande est-ce qu'il y aura des armes de mêlée comme des épées des couteaux des haches des machettes tout simplement et la réponse est oui un gros gros oui il y aura des armes au corps à corps il y a même une grosse liste d'armes au corps à corps qui seront mises à jour au fur et à mesure donc attendez-vous à de plus en plus d'armes au corps à corps et je pense pas que c'est pour nous déplaire tout simplement une question de noobie mais je pense que tout le monde peut se la poser vous avez le droit est-ce que si j'achète le jeu maintenant que je l'installe sur mon PC que j'installe un nouveau PC est-ce que je pourrais re-télécharger le jeu sur un nouveau PC et bien oui vous pourrez installer le jeu autant de fois que vous voulez sauf que vous pourrez jouer qu'une seule fois je veux dire vous pouvez pas installer le jeu sur 3 PC et jouer sur les 3 en même temps quelqu'un demande en mode hardcore est-ce que le petit curseur qu'on voit sur la map de notre propre personnage sera enlevé en mode hardcore et la réponse c'est non on se verra toujours sur la map parce que les satellites GPS fonctionnent toujours même en apocalypse de zombies donc ça c'était la réponse du développeur on parle bien de notre propre curseur on voit pas les ennemis dans la map mais on se voit nous même dans la map et on continuera à se voir dans la map une question bien drôle cette fois-ci pourquoi vous êtes si géniaux cher développeur et bien parce qu'on a des fans aussi géniaux non plus géniaux enfin géniaux pour les fans de snipers cette fois-ci est-ce que le bullet drop le fait que la balle descende avec la distance est réaliste c'est-à-dire à un tel point qu'on peut utiliser le SV Dragonove SV des Dragonove pour trouver la distance de l'ennemi parce que oui le SV Dragonove pour ceux qui ne le savaient pas permet de savoir à quelle distance est votre ennemi grâce simplement au viseur tout simplement pour ceux qui savent donc est-ce que ce sera aussi réaliste que ça donc les développeurs ne nous disent que pour l'instant ce n'est pas aussi réaliste que ça on ne pourra pas forcément trouver la distance avec un simple viseur ce n'est pas comme la vraie vie donc au début on n'aura pas ça mais c'est leur but leur objectif c'est de rendre ça aussi réaliste que ça donc on pourrait voir d'ici quelques semaines le bullet drop être très très réaliste étant donné le nombre de copies que vous avez vendu d'ailleurs nombre que je ne connais pas vous m'excuserez est-ce que vous pensez que vous pourrez tenir vous pourrez tenir toute cette population cette affluence de joueurs en même temps les développeurs nous disent qu'ils ont comme tout à l'heure qu'ils ont ordered j'allais dire ordered qu'ils ont commandé plein de serveurs et que normalement tout devrait être correct mais qu'une merde pourrait arriver et c'est toujours imprévu ce genre de choses donc wait and see peut-être que ça va planter peut-être que ça ne va pas planter quand on se fera toucher qu'on sera en train d'agoniser par exemple qu'on aura perdu de la vie tout simplement est-ce qu'il y aura des effets à l'écran genre des effets de noir et blanc un peu comme des aides ou des trucs comme ça et on nous dit que oui donc il y aura quelques effets à l'écran lorsque vous serez blessé on nous dit pas lesquels mais il y en aura une autre question bien sympa qui concerne ce que j'avais dit tout à l'heure est-ce que les zombies seront un peu plus qu'une simple qu'une simple cible mouvante qu'on abat sans aucune pitié sans aucune difficulté comme on a vu dans les vidéos pvp et là le développeur répond lol donc j'ai joué avec la nouvelle version de zombie qu'on n'a pas encore vu dans les vidéos et même que j'avais quelques armes je me suis fait tuer 7 fois de suite à cause de zombies donc la réponse est oui ils seront beaucoup 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 plus que de simples mannequins d'entraînement au tir encore en ce qui concerne les gameplays qu'on a vu précédemment il y avait beaucoup de pvp jusqu'à ce qu'on a vu jusqu'à maintenant beaucoup d'armement les meilleures armes du jeu tout ça tout ça et le développeur nous répond que en fait les armes seront très très rares contrairement à ce qu'on a vu dans les vidéos que ce n'était que figuratif donc les armes seront très très rares et les zombies seront hyper dangereux je sais que je me répète mais c'est que c'est important donc je pense que l'aide sera beaucoup plus favorable que le pvp tout simplement parce que les armes ne courent pas les rues les écoles les super mais bon ok j'arrête ils sont bien sympas ces développeurs cette fois-ci quelqu'un me demande vu ce que j'ai vu comme vidéo ça ne m'intéresse pas vraiment et j'aimerais savoir si on aura droit à des vraies vidéos voire du vrai contenu du jeu parce que vos trucs avec des acteurs et montage de films ça ne m'intéresse pas et là le développeur répond tout simplement que c'est drôle parce que les scènes ne sont pas scriptées même si ça ressemble à des dramas du dimanche soir les scènes ne sont pas scriptées elles sont naturelles donc voilà les vidéos que vous avez vu de pvp c'est à dire la vidéo dans l'immeuble l'autre vidéo dans la forêt n'était pas scriptée plutôt même si ça ressemblait beaucoup à une vidéo scriptée donc je pense pas que les développeurs nous mentiraient sur ce point ils n'auraient même pas répondu à la question sinon encore un truc très subjectif est-ce que le jeu est meilleur que DayZ donc oui ou non tout simplement et le développeur pour lui c'est mieux que DayZ bien sûr il respecte le choix des autres qui disent non et en fait cette question est inutile passant passant cette fois-ci encore on m'a beaucoup posé cette question beaucoup de personnes s'inquiéter comment allez-vous faire pour empêcher les hackers tout simplement et ça ça vient de l'esprit DayZ tellement de personnes sont traumatisés par les hackers dans DayZ que tout le monde s'inquiète pour cet aspect dans WarZ alors tout simplement le développeur nous répond que les hackers ne pourront pas téléporter les gens ils ne pourront pas faire apparaître des objets c'est la base d'un MMO tout simplement pensez un peu à World of Warcraft à n'importe quel MMO qui vous passe dans la tête il est impossible de faire apparaître quoi que ce soit et on nous dit que c'est de la sécurité basique il n'y a rien d'exceptionnel là-dedans il n'y a pas de système méga giga technologique c'est de la simple programmation et que ce n'est pas très compliqué donc tout ce qui est modification in-game c'est à dire téléportation faire apparaître une arme faire apparaître un objet sera strictement impossible purement et simplement peu importe ce que vous faites par contre il sera possible d'avoir des wallhacks c'est à dire quelqu'un qui passe à travers les murs peut-être quelqu'un qui utilise un aimbot pour viser automatiquement ça c'est un truc qu'on ne peut pas empêcher c'est un truc qui existe dans tous les jeux je veux dire Battlefield 3 Call of Duty pensez à n'importe quel jeu n'importe qui pour développer ça c'est le genre de hack qu'on patche au fur et à mesure qu'ils apparaissent on les enlève ils réapparaissent on les réenlève mais les gros hacks il n'y en aura pas tout simplement parce que c'est du basique est-ce que vous allez ajouter une option d'échange c'est à dire quand vous décidez d'échanger un objet avec un joueur vous cliquez sur un bouton échanger vous avez une fenêtre qui s'affiche vous posez des objets ils posent des objets comme ça c'est un truc un peu à la MMO et c'est trop sécuritaire moi j'ai envie de dire et le développeur nous dit qu'à la base il voulait faire ça mais quand on y pense ça enlève l'aspect survival et il n'y a pas vraiment l'effet de confiance est-ce que vous allez faire confiance à cette personne est-ce que vous allez lui donner votre arme est-ce que vous allez lui donner ça pour qu'il vous donne ça parce que je vous rappelle qu'il va y avoir beaucoup d'échanges dans ce jeu beaucoup de ventes et d'achats et ça devra être fait entre vous dépendant de votre confiance il n'y aura pas de système d'échange en tant que tel vous lâchez les objets à terre vous faites confiance à la personne ah je pense qu'on arrive aux dernières questions et celle-ci est très 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 importante parce que beaucoup de personnes m'ont mal compris sur ce point ou m'ont tout simplement pas écouté quand notre personnage sera verrouillé après la mort on devra attendre 24h qu'est-ce qu'on fait pendant ce temps là est-ce qu'on achète des places et bien non vous avez par défaut sans rien payer à part le jeu 5 places disponibles pour 5 différents personnages disons que vous jouez sur un personnage A sur la place A votre personnage meurt il est verrouillé pendant 24h avant que vous puissiez le rejouer vous avez le choix vous le supprimez pour créer un nouveau ou vous utilisez votre deuxième emplacement votre troisième votre quatrième ou votre cinquième donc vous pouvez créer 5 personnages différents et en supprimer autant que vous voulez gratuitement les gens voilà je pense que j'ai été hyper clair à ce niveau là est-ce qu'on pourra acheter des visions nocturnes dans le cash shop non comme je vous l'avais dit on n'a pas encore eu la fameuse vidéo du cash shop mais on sait qu'ils ont enlevé les visions nocturnes tout simplement en ce qui concerne le serveur des 6 mois le serveur stronghold quand est-ce qu'il va commencer la location pour ceux que quand est-ce que la location va commencer plutôt pour ceux qui ont l'édition pionnaire et ceux qui ont l'édition légende et bien elle commencera quand vous déciderez qu'elle commence donc vous allez dans louer un serveur et c'est là que vous pourrez activer vos 6 mois gratuits ou votre 1 mois gratuit c'est vous qui décidez je vous en avais parlé durant l'épisode précédent est-ce que le système de santé sera plus complexe fractures maladies saignements on a donc oui tout simplement la réponse c'est oui pour l'instant ce n'est pas fixé mais ce sera ajouté au fur et à mesure ce ne sera pas dans l'alpha dans l'alpha on a juste les points de vie il n'y aura pas de saignements ou de fractures ou quoi que ce soit donc ça c'est confirmé il n'y en aura pas pendant l'alpha mais il y en aura beaucoup plus plus tard il y a même un forum qui parle de ça je n'ai pas le lien sous la main mais bon pour l'instant il n'y a pas de fractures pas de saignements et pas de maladies mais ce sera ajouté un peu plus tard voilà ce sera tout pour cette FAQ je vous dis bonne soirée non je déconne je ne vous ai pas oublié en ce qui concerne les serveurs Stronghold pour ceux qui se posaient des questions à ce sujet et on est parti qu'est-ce qu'un serveur Stronghold donc déjà il faudra le louer ce sera payant sauf pour ceux qui ont des potes à qui appartient un serveur Stronghold vous pourrez en rejoindre vous n'êtes pas obligé d'avoir votre propre serveur Stronghold et ce sera payant pour ceux qui voudront en avoir un maintenant le serveur Stronghold c'est une petite instance c'est un petit serveur qui est vraiment 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 pas très grand bon petit pas très grand je pense que c'est la même chose où vous pourrez avoir votre petit coin intime en gros vous pourrez y faire tout ce que vous voulez votre seule limite est l'imagination dis moi c'est ce que nous disent les développeurs donc ce sera une petite zone tout simplement où vous pourrez inviter vos potes la première chose à savoir maintenant comment louer son serveur Stronghold ou pour ceux qui en ont déjà un avec leur version une fois in game vous cliquez sur jouer et là vous avez mes serveurs et mes Stronghold vous cliquez sur mes Stronghold et vous aurez le choix choisir la durée de la location et le nombre de places donc on a le choix entre un mois trois mois six mois et douze mois et on a le choix et on a le choix de places entre 15 30 ou 45 places le pack pionniers et le pack légendes ont chacun un mois et six mois et vous avez 15 places chaque pack contient 15 places donc ceux qui ont précommandé vous avez votre serveur avec 15 places un mois pour les pionniers et six mois pour les légendes on passe maintenant à qu'est-ce que sont concrètement ces maps donc ce seront comme je vous l'ai dit des petites maps de 3 à 4 km² donc vous voyez un peu que c'est vraiment petit il y aura une à deux bases par base on veut dire petit campement vous aurez peut-être un petit immeuble peut-être un petit camp militaire on sait pas encore donc ce sera vraiment petit un endroit où s'établir dans chaque map ces sortes de campements tout simplement vont servir de base vous pourrez y mettre vos objets stocker votre matériel en gros ce sera un peu comme les tentes de DayZ mais en version privée il y aura aussi des zombies dans ces maps mais ils seront vraiment dans la limite franchement à l'extérieur de la map donc soit vous allez chercher les zombies peu importe la raison ou alors vous les laissez tranquille mais il y a des zombies si vous le voulez on sait aussi qu'il y aura des loot dans ces fameuses maps donc ce ne sera pas des armes ou quoi que ce soit il n'y aura pas de cheat pour aller ramasser des armes dans son propre serveur ce sera plutôt des objets vraiment de survie un peu de bouffe un peu de boisson peut-être vraiment rare mais surtout ce qu'il y aura le plus c'est des objets de construction unique c'est à dire sur votre serveur vous pourrez avoir par exemple des poutres je dis ça au hasard sur un autre serveur il pourra avoir des barricades et c'est ce qui va encourager le système d'échange inter-serveur donc vous allez chez le serveur de votre pote est-ce que tu n'auras pas ça pour moi et lui il vous donne ça vous lui donnez ça et ça vous permettra de construire votre base et il faut savoir comme je vous l'ai dit c'est des trucs de construction unique à ces serveurs stronghold donc c'est des trucs qu'on ne verra pas dans les serveurs publics mais que dans les serveurs stronghold comme je vous le disais tout à l'heure on peut absolument tout faire dans ces serveurs stronghold on peut y amener d'autres pièges d'autres pièges on peut y amener d'autres joueurs pour les piéger pour se foutre de leur gueule on peut créer une ferme récolter de la bouffe et la revendre à d'autres joueurs dans d'autres serveurs on peut créer notre petit coin de paradis où on peut ramener des potes tout simplement pour tourner une vidéo je ne sais pas moi vous êtes 15 potes ou 15 clans prendre des vidéos ça peut être sympa de se réunir dans un endroit où il n'y a pas de PVP juste pour discuter peu importe en gros c'est votre imagination votre seule limite votre imagination et les ressources disponibles dans ce serveur ça on ne nous le dit pas voilà voilà la dernière question qui a été posée est-ce qu'on pourra créer notre propre business alors les développeurs n'y avaient pas pensé mais techniquement oui on peut créer notre propre business récolter de la bouffe aller revendre des trucs comme ça et puis voilà je pense que j'ai fait le tour du strangle je vous ai dit tout ce qu'il y avait à savoir ce sera votre campement là où vous stockerez vos objets donc il y aura en gros vous allez probablement vous demander comment on va virer entre le serveur de jeu de son place et le serveur strangle et bien c'est simple vous choisissez soit l'un soit l'autre votre position dans chaque serveur est sauvegardée donc si vous vous déconnectez dans un endroit A dans le serveur public vous vous reconnectez dans un endroit B dans le serveur privé vous vous reconnectez au serveur public vous serez toujours au même endroit ne vous en faites pas donc et bien écoutez voilà je vais conclure sur une grosse information comme je vous l'ai dit je vais avoir une chaîne Twitch une chaîne Youtube c'est interdit mais je vais le faire pour vous dans le pire des cas ils vont me fermer mes nouvelles chaînes et puis je m'en fous on est là pour partager on est là pour vous faire découvrir des jeux que vous n'avez pas forcément l'occasion de tester donc il n'y a pas de soucis je vous créerai ça il y aura une petite vidéo informative le 15 ou le 16 pour vous donner l'adresse de ces chaînes vous pourrez voir des vidéos découvertes du jeu vous pourrez regarder des lives je ne vous garantis pas que ce sera pour toujours les chaînes seront probablement peut-être fermées de suite on ne sait pas mais je vais faire mon possible pour vous faire parvenir du contenu donc soyez vraiment à l'écoute sur ma chaîne je posterai une vidéo annonce sur ma chaîne pour vous annoncer justement la sortie de ces nouvelles chaînes et ça fait beaucoup de chaînes donc je rajoute le mot chaîne comme ça vous allez on arrête donc voilà il y aura de nouvelles chaînes pour vous présenter le War Z comme je vous l'ai dit ce ne sera pas monétisé ce ne sera pas lié à ma chaîne c'est vraiment juste pour vous tout simplement donc j'espère que vous aurez apprécié cette petite petite mon cuic j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo découverte voilà j'ai tellement parlé que je commence à délirer j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo maintenant ce qui me ferait vraiment plaisir c'est que vous laissez un petit like un petit favori si possible partager la vidéo ça me ferait énormément plaisir enfin ça me fait maintenant énormément plaisir de répondre à toutes ces questions enfin de vous transmettre ces questions parce que c'est pas moi qui réponds je fais juste les traduire je sais que certaines personnes ne lisent pas bien l'anglais enfin ne comprennent pas l'anglais forcément ou ne cherchent pas forcément donc je suis là pour vous tout simplement et j'espère que vous appréciez autant que j'apprécie le faire je vous dis à très bientôt sur War Z très bientôt sur ma chaîne c'est bon j'en peux plus bonne soirée tout le monde bonne journée peu importe à quelle heure vous vous trouvez c'était Aikidiu ciao tout le monde